Pour les constructeurs d'armes, c'est génial une guerre, parce que c'est le seul moment où vous montrez à vos acheteurs comment ça fonctionne bien en situation. La guerre en Irak, ça servit à ça aussi pour beaucoup. Et donc, on parle Mirage, on parle F-16, on parle Canon César, on parle machin. Et puis, tout le monde est très content. Les dépenses en armement ne font qu'augmenter. Et c'est un secteur qui va artificiellement maintenir une croissance. Mais la question ukrainienne, c'est d'abord une guerre par procuration des États-Unis pour semer le trouble sur le continent européen. Ce n'est pas autre chose. Avec toujours l'aspect prédation sur les ressources. Là, il s'agit du gaz et du blé. Ce n'est pas le pétrole, cette fois-ci, c'est le gaz et le blé. Et donc, les États-Unis maquillent tout ça de la même façon. Défense de la démocratie, défense des libertés, lutte contre les autoritarismes, le bien, le mal, etc. Non, stop. Les États-Unis sont en Ukraine depuis longtemps. Il y a des dossiers qui sont sortis par la presse américaine sur les bases de la CIA, qui étaient nombreuses, sur le renseignement, sur les demandes de la Russie de ne pas avoir un membre de l'OTAN à sa frontière, en l'occurrence l'Ukraine. Enfin, tout ça, c'est comme si ça n'existait pas. Et on fait ça. Et les Européens qui font tête baissée dans le piège américain. Pourquoi ? Parce que nos leaders sont des young leaders des fondations américaines, ont été formés à vouloir être les bons élèves vis-à-vis de Washington. Il n'y en a pas un qui va à l'encontre de la politique internationale de Washington. Il n'y en a pas un qui va à l'encontre de la politique économique d'hégémonie de Washington. Mais est-ce que pour eux, ce n'est pas aussi une caution, pour ces gens, pour eux-mêmes, pour leur intérêt, une caution de dernier recours ? C'est vraiment, ça part vraiment trop mal. L'agenda dont tu parles depuis tout à l'heure, notamment pour Macron, si toutes ces stratégies du chaos ne fonctionnent pas, le chaos ultime, c'est celui de la guerre, non ? OK. Présidentiel, il n'est plus président depuis fin mai. La guerre, c'est les pleins pouvoirs, la guerre, c'est l'état d'urgence, la guerre, c'est la peur absolue, et c'est l'assurance de rester au pouvoir pendant longtemps. Et puis, c'est des règles d'exception, de censure encore plus poussée que ce qu'on a actuellement, de propagande encore plus poussée que ce qu'on a actuellement, de mise en prison des oppositions, de criminalisation des oppositions. Enfin voilà, oui, c'est formidable. C'est ce qu'il y a de mieux, en fait, quand tu n'as plus rien. Et c'est pour ça qu'ils y vont gentiment, en expliquant qu'on n'a pas le choix. Non mais, qu'ils nous la vendent. À chaque fois, il faut écouter les paroles de Julian Assange sur le but des États-Unis, quand c'était l'Afghanistan par exemple, c'est pas de gagner la guerre, c'est d'avoir une guerre quelque part, pour continuer de vendre des armes, et puis continuer de vendre la guerre comme une guerre. Donc, on le voit bien. Il faut voir les efforts qui sont donnés par les propagandistes des chaînes télé pour nous vendre la guerre, pour nous expliquer qu'il faut absolument... Là, vous avez quand même Stolenberg, le responsable de l'OTAN, qui dit qu'il faut vendre plus d'armes pour la paix en Ukraine. C'est 1984, la guerre c'est la paix. Mais on y est vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui nous sépare de la dystopie, de ce qui avait été écrit dans les années 40. On est dans ce moment-là de mensonge absolu, de perversion du langage, et où, vous savez comment ça fonctionne dans 1984, c'est que vous avez la guerre entre les blocs, Eurasia, etc., et des bombes explosent, des missiles arrivent, on ne sait pas d'où, mais systématiquement c'est l'ennemi, et l'ennemi il change tous les 40 ans à peu près. Mais il y a tout le temps la guerre pour que la population obéisse. On y est, on y est vraiment, mais de manière terrible, parce que j'entends peur, et c'est toujours le cas, les voix pacifistes sont toujours traitées de capitulards, de collaborateurs, de traîtres, ça a toujours été le cas. Mais la guerre c'est une abomination, ça ne sert à rien. C'est quelque chose qui fait que vous ressortez avec des jambes en moins, un visage en moins, une vie en moins, pour rien. À la fin, c'est quoi ? C'est un partage de valeurs entre des gens qui n'ont jamais fait la guerre, et qui vont récupérer de la thune. Et c'est des frontières qui vont changer de toute façon dans les années qui viennent. Voilà. Sauf que dire ça, c'est être un traître. Ah ouais, super. Moi j'en peux plus des BHL, j'en peux plus des mecs qui sont là à dire il faut absolument, c'est nos valeurs, défendre. Mais allez-y les gars, allez vous faire cramer. Allez-y et fermez vos gueules. Voilà. Surtout que là, la suite des événements n'est pas glorieuse non plus, étant donné que c'est quand même une puissance nucléaire, la Russie. Donc on ne comprend même pas vraiment le endgame, si tu veux, de le... C'est-à-dire ? On va mettre à la première faute, c'est-à-dire est-ce que pousser Poutine à la faute ? Voilà, crime de guerre, alors il y a eu Boucha, il y a eu machin, et dire jusqu'où on peut pousser. Et là, l'idée de l'escalade, c'est quoi ? C'est qu'il va y avoir des frappes sur le territoire russe, que là, Blinken vient de donner un feu vert pour des frappes en Crimée également, et donc de dire, quelle va être la réponse russe ? Est-ce qu'il va aller sur la ligne rouge, armes chimiques, armes nucléaires, etc., et dire, bon ben ça y est, là, on ne peut pas laisser passer ça, et on lui fait une Saddam Hussein ? Sauf que la Russie, ce n'est pas l'Irak, Poutine, ce n'est pas Saddam Hussein, et qu'il est en train de nouer des alliances, il est en Corée du Nord en ce moment, il a fait une alliance, et depuis longtemps, avec la Chine, il y a le monde des BRICS aussi, qui n'est pas hostile à la Russie, pas du tout, et que cette guerre régionale, qui est la guerre du Donbass, qui est la guerre de la Crimée, qui est la guerre de l'Ukraine, n'a pas à devenir une guerre mondiale, sauf à la demande des États-Unis. Et c'est ça qui est terrible, c'est de voir que personne ne veut, aujourd'hui, dire les choses, et que vous avez, en majorité, invité dans les médias, des gens qui sont des pions atlantistes, qui vendent la guerre, qui sont là pour dire, oui, on ne peut pas laisser passer ça, et on fera la paix quand Poutine aura perdu, ou qu'il sera en situation de ne pas négocier quoi que ce soit. Mais ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire combien de morts en plus ? Et ces gens qui parlent, en fait, de vie humaine comme si elle n'existait pas, en parlant d'objectifs stratégiques, de machin, moi, ils me font vomir, en fait. Ils me font vomir. C'est des gens qui n'ont aucune humanité. C'est exactement les mêmes qu'on entend sur Gaza, à expliquer qu'il y a des victimes collatérales, que c'est des bouclis humains, etc. Mais bordel, comment on peut être aussi ignoble ? Quand on utilise souvent le terme atlantiste, comment on pourrait le définir ? Est-ce qu'il y a vraiment une idéologie atlantisme, ou simplement c'est que des intérêts d'une oligarchie ? Non, je pense qu'il y a des intérêts atlantistes. Clairement, l'idée, c'est d'empêcher l'Europe d'être une puissance, et une Europe continentale. C'est-à-dire que si vous aviez une Europe en paix, avec une alliance entre l'Allemagne et la Russie, avec une énergie peu chère et une industrie florissante, les États-Unis ne peuvent pas jouer à ramégal. En plus, on a une société quand même beaucoup plus apaisée que les États-Unis, avec des mesures sociales qui évitent d'avoir autant de disparités qu'aux États-Unis. Et cette Europe-là, elle a un danger existentiel pour l'hégémonie américaine. Donc il faut absolument qu'elle ne voit pas le jour. Et le projet européen, qui est un projet fédéraliste, ne va pas dans le bon sens, puisqu'il va dans le sens d'une mise sous tutelle plutôt que d'une émancipation. Émancipation qui passerait justement par des accords de paix et par le fait de dire, écoutez, on ne va pas se faire la guerre vu qu'on est voisins. Et le fait de dire que parce qu'il y a l'Atlantique et parce qu'il y a cette histoire, tout ce que doivent les États-Unis à la France, la faillette, enfin, la guerre d'indépendance, tout ce que doit la France aux États-Unis, le débarquement, le plan Marshall, etc., fait qu'on veut absolument couper tout ça parce qu'il y a eu la guerre froide, parce qu'il y a eu la Russie soviétique, parce qu'il y a eu les guerres d'empire. Et donc, on a choisi un empire, on a choisi l'empire américain. Mais on ne veut pas faire l'empire européen. Ou alors, si on veut le faire, on part très mal. L'Europe de la défense, c'est simplement l'Europe de l'OTAN qui va dépenser davantage pour être sur le côté otanesque des choses. Mais c'est des politiques qui remontent à la Seconde Guerre mondiale, qui ne sont jamais remises en question, parce qu'elles vont de soi d'une certaine façon. Et pourtant, il faut se rappeler que dans les années 2000, la Russie faisait partie du G7. Ça s'appelait G8. Il y a eu un moment d'ouverture où Vladimir Poutine a essayé de jouer le jeu et où les États-Unis ont vite compris qu'il était trop malin et qu'il fallait surtout pas qu'il rentre. Et donc, il fallait le recorneriser et en faire un repoussoir et un pays ennemi des intérêts européens. Mais ça n'a pas été le cas pendant quelques années. D'ailleurs, il faut voir comment Macron reçoit Poutine à Versailles lors de son élection, en 2017. C'est-à-dire ? C'était comment ? C'était juste après son élection. Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine à Versailles en grande pompe, en expliquant que nos pays sont partenaires, que c'est super, mais que quand même, RT, c'est de la propagande, qu'il faut faire attention, en lui faisant un peu la leçon, gentiment, mais en le recevant à Versailles. Et donc, pendant des années, il y a eu ce jeu-là qui a été arrêté net à partir du moment où les démocrates ont repris la main sur le camp républicain et sur Trump. Et on voit bien que les démocrates ont toujours eu cette politique hégémonique de guerre aux frontières de manière très poussée. Très poussée. Obama n'est pas un président de la paix. Il a eu le prix Nobel de la paix. C'est quand même l'homme de la guerre des drones où il y avait quand même... On lui doit Daesh, on lui doit beaucoup de choses. Et ça, personne ne veut l'entendre, encore une fois, quand vous dites ça, c'est pas possible de dire des trucs pareils. Ben si, il suffit de s'intéresser un peu à la politique internationale et à la géopolitique. Je ne sais pas ça, on s'attaise un peu de détails ! C'est parti.